Qu'est-ce qu'il a manqué ce soir ? Il a manqué une constance, il a manqué de la précision aussi, mais il a manqué un peu de précision dans les balles perdues. Ce qui est surtout rageant, c'est, je trouve, par rapport aux efforts qui ont été faits sur un bon nombre de séquences, que derrière on lâche, par séquences de match, des points qui n'ont pas de raison d'être. Je pense notamment au repli défensif, on a lâché des situations contre cette équipe dont c'était le point fort, on n'a pas réussi à être constant dans notre intensité là-dessus, on a eu des moyens de tuer le match, malheureusement on ne l'a pas fait, on a eu des shoots qui n'étaient pas bien portables, mais à ce niveau-là, c'est un peu ça. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à corriger, à continuer à travailler, sachant que là on ne va pas avoir beaucoup de temps de travail, mais c'est surtout d'arriver mentalement à bien se concentrer sur toutes les phases essentielles. On vient de perdre le match précédent parce qu'on a un déficit cruel de rebond défensif, ce soir je trouve que c'est notamment le repli défensif, on a corrigé des choses sur lesquelles on était en difficulté, je pense à le post-up, le long post, qu'on a mieux contesté, on s'est mieux organisé derrière, le jeu sur pic-and-roll a été aussi correct par rapport à cette belle équipe offensive, par contre derrière c'est vrai que c'est rageant d'avoir donné un certain nombre de paniers très facile comme ça. Et sur une équipe de niveau-là, qui est en euphorie, c'est vrai, c'est leur cinquième victoire consécutive, ils sont premiers, ça ne pardonne pas. On voit d'ailleurs les shoots, notamment un joueur qui n'était pas attendu là-dessus, qui fait un 4 sur 6 à 3 points pour cost et qui est beaucoup très cher parce qu'on sait déjà qu'il y a des joueurs de qualité, bien sûr, Warren, il y a leur poste 5, il y a Ricard qu'il fallait surveiller, voilà, un nouveau joueur qui a réussi à vraiment être, à se mettre en situation d'euphorie. Voilà, maintenant nous, c'est pas tant ça qu'on doit rechercher l'euphorie tout ou rien, mais c'est vraiment de corriger à chaque fois tous ces petits détails et puis au fil du match, de retrouver ce qui a toujours été l'identité de l'URB, cette dimension défensive de rigueur, quoi, voilà. L'URB ! L'URB ! L'URB ! L'URB ! L'URB !